C'est le grand jour, les amis. Yo, what's up les chums? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était une grande journée. On a ramené le 240 au garage. Elle est enfin parmi nous. La voici. Je vais vous faire un update de tout ce qui a été fait, que vous n'avez pas vu depuis les derniers vidéos. Qu'est-ce que vous avez vu à date? C'est probablement la peinture du NGIN B et le subframe. C'est vraiment beaucoup plus clean. Ça fait vraiment beaucoup plus propre. Tout est vraiment... La seule chose que j'ai faite, j'ai redroppé le moteur dedans. J'ai inclus le clip drette là. Il fait, ça se fout! Merci beaucoup à tous mes petits chums qui étaient venus m'aider. Manu, Sébastien, Robbie, sans vous autres, j'aurais sûrement pas été capable de faire ça seul. J'aurais accroché de quoi. J'aurais aimé à gagner quelque chose. Ça aurait sûrement mal viré. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Très apprécié. Pour continuer, les seules choses que j'ai faite depuis, c'est toquer mon harness qui passe dans mon intake. En fait, en tour des runners de l'intake. J'ai fait monter chaque fil d'injecteur. Là, j'ai pas fini encore. J'ai vraiment juste tout mis, garroché ça là-dedans, parce qu'on allait porter le show remusage comme la fin de semaine d'après. Fait que j'avais vraiment pas grand temps. Pis en plus, je travaillais dehors avec Dame Nature. Il faisait pas beau, il ventait, il mouillait. Je vais inclure un clip de moi qui faisait du filage dehors à la grosse pluie. J'ai inclus ça drette là. Vous avez peut-être ri un petit peu. Sinon, ben... En tout cas, pour moi, c'était drôle à l'écouter par la suite, mais c'était vraiment pas drôle quand c'était arrivé sur le moment. Le manifold, il tient avec deux bolts présentement. Il est juste comme déposé dessus. Je sais pas si j'avais l'intention de tout reposer le turbo kit tout de suite. Faut que j'installe mon kit de power steering. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces à installer. Énormément de pièces. La tablette est bien pleine. Il y en a même là-bas qui commencent à s'accumuler depuis. Je vais avoir le test fit de ces roues-là à faire en avant. Sinon aussi, j'avais oublié. Je vais enlever l'aile real quick parce que j'ai refait le tour de mes ailes. Je vais faire ça dritte là. L'aile est enlevée, les chums. Voilà. J'ai toqué mon harness pour pas la cracher. Là, j'ai tout refait le tour de mes ailes. Mettre ça sur la grosse coche. On voit pas grand-chose. Mais c'est tout refait comme il faut. Tout est propre. Ça paraît pas mal mieux. Fait que quand on sait que c'est propre en dessous des pièces, c'est le fun à savoir. Fait qu'en gros, l'été passé, j'ai vraiment pas eu le temps de tout faire ce que j'aurais aimé faire. Ça a pris beaucoup plus de temps. Surtout que, comme je vous l'ai dit précédemment, je travaillais avec Dame Nature pour faire mes choses. Fait que ce qu'il va me rester à faire, installer le turbo, le oil feed, le oil return du turbo, toutes ses composantes, toutes les oses à vacuum, boost controller, toutes ces choses-là. Le downpipe, le power steering, le koi pack du distributeur, le rad, l'intercooler avec tout le boost piping. De ce côté-ci, je vais avoir à vérifier tous les vacuum ports. Je vais refaire les oses à coolant, qui passent de la chaufferette au water pump, pour m'assurer que ce soit simple, clean. Le feed aussi du Preston, qui s'en va au turbo, à refaire ça comme il faut, parce que le setup qui était là avant, ça a été vraiment vite fait. Il y avait même des fittings en brasse. C'était peut-être pas l'idéal pour ça. Je vais avoir les wipers à remettre, connecter mes grondes, pour vérifier le filage de A à Z, pour être sûr qu'il n'y a rien de magané, que tout soit sa grosse coche. Côté extérieur, je vais avoir mes lumières à poser, genre des petites barres pour qu'il fait tenir le bumper. Fait qu'en gros, le côté gauche, c'est le côté que j'ai le moins touché. J'ai pas sablé, j'ai rien touché. La peinture est vraiment belle. Mais côté intérieur, encore le banc d'origine qui est là, super confortable. Je vais avoir des moulures à remettre, parce que j'ai peinturé le tapis noir. L'intérieur est pas mal plein. Je vais ouvrir la valise pour vous montrer ça. Dans la valise, j'ai tout mon KBD qui a passé tous les valets tout croche. Mais c'est pas grave. C'est fait pour ça. C'est tout mou. C'est indestructible ce body kit là. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Sinon intérieur, j'ai peinturé mes intérieurs de porte noire. Je vais avoir une couple de goodies installés. Je vais avoir mon bucket seat. J'ai mes rails qui sont en haut là, qui traînent. Mon bucket seat est dans le coin. En ce moment, ça pour l'intérieur, c'est vraiment... Y'a pas grand chose. Mais de ce côté-ci, on a commencé à le sabler, moi pis Robby. Il y avait quelques petites imperfections. Je vais finir de rebâtir mes deux drift spares, trois pièces. Pis que je fasse fêter ça en arrière. Je vais pas faire un fender tulip, mais je veux faire un tuck fitment. Pour m'assurer que si je prends une bosse ou whatever, que la roue puisse rentrer comme il faut dans l'aile. Sans rien maganer des ailes. Parce que je veux garder ça le plus propre possible. Fait que j'ai énormément de pièces à poser. Je sais même pas par où est-ce que je vais commencer pour vrai. On va voir si il y a assez de monde d'intéressés. On va faire une pré-vente. Faire des beaux petits hoodies rolling boys. Ça complète le tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit update du 2.40. Dropez un petit like. Ça nous aide grandement. Abonnez-vous. Activez les notifications pour faire qu'on droppe un vidéo. Vous le savez. Vous l'écoutez. Merci beaucoup d'avoir visionné. On se voit jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!